Europe 1 matin, le buzz de l'été. Bonjour Guy Birenbaum. Bonjour Benjamin. On va faire un tour du côté du web en Italie ce matin avec un redresseur de Thor anonyme qui fait le buzz. Oui, tout le monde connaît Wikileaks, le site explosif de révélation du sulfureux australien Julian Assange. Vous vous souvenez de tous ces câbles diplomatiques appelés à rester secrets qui ont inondé les écrans du monde entier, parfois avec la complicité des médias les plus influents de la planète. Et bien comme vous le disiez, c'est du côté de l'Italie qu'une sorte de mini Wikileaks nommé Spider Truman fait son trou, sans jeu de mots, sur Facebook et Twitter. Et quand on connaît un peu les turpitudes du régime politique italien, on se dit qu'il y a du grain à moudre. Donc pas si mini que ça. Que sait-on de ce mystérieux anonyme qui fait trembler la classe politique italienne ? Alors plusieurs sites racontent ce matin le peu que l'on connaît de l'histoire de Spider Truman. Ce justicier autoproclamé sur Facebook a déjà été rejoint par près de 310 000 fans en quelques jours et il joue cash dès le titre de sa page. Ici, Creti della Casta di Montecitorio, littéralement les secrets de la caste des députés. Vous me le refaites ? Non, ça va aller une fois. On ne saurait être plus clair. Alors ce justicier anonyme, forcément anonyme, serait un ancien assistant parlementaire ou un fonctionnaire du Parlement selon les sources. Il aurait travaillé dans l'institution pendant 15 ans avant que le non-renouvellement de son contrat ne le décide à raconter tout. C'est une vengeance. Spider Truman distille jour après jour des informations accablantes sur les petits arrangements entre amis qui permettraient aux parlementaires italiens de contourner les mesures d'austérité qu'ils imposent à leurs compatriotes. Il faut dire, Benjamin, qu'ils ont voté vendredi un budget avec 47 milliards d'euros d'économie et comme souvent, c'est la dénonciation du fait de ce que je dis mais pas ce que je fais qui indigne l'opinion et pas que sur le web. Alors quel genre de turpitude décrit Spider Truman ? Son objectif est de démontrer que les parlementaires italiens vivent au crochet des Italiens justement qui sont eux contraints de se serrer la ceinture. Révélation troublante, Spider Truman sort des documents apparemment officiels montrant les rabais qu'obtiennent les parlementaires quand ils achètent une nouvelle voiture jusqu'à 20%, les remises sur leur facture de téléphone cellulaire ou encore les billets d'avion gratuits sur Alitalia, billets qui donnent à leurs utilisateurs des points de fidélité. Et il ne s'agirait là que de la face visible de l'iceberg italien. D'autres révélations sont annoncées qui devraient confirmer qu'en période de vache maigre, les élus italiens se goinfrent, sachant que ces informations qui choquent sur le web sont recoupées par des enquêtes journalistiques. L'agence Reuters parle de deux reporters du Corriere et de la Sera qui nous apprennent que les coiffeurs des sénateurs seraient payés 133 000 euros par an. C'est bien pour un coiffeur. C'est pas mal, ça fait cher le barbier. Alors dans une Italie secouée par la déchéance de Silvio Berlusconi, poursuivie dans des procédures pour prostitution de mineurs, abus de pouvoir, corruption, fraude fiscale, un zoro anonyme qui déboule sur le web à tout pour fragiliser le système. Alors, on ne sait pas vraiment encore qui est Spider Truman, on ne peut pas jauger son crédit. Est-ce qu'il dit la vérité ? Est-ce que c'est un affabulateur talentueux, un pyroman ? Tout ça me rappelle un fameux proverbe italien qui jette une pierre dans le ciel, elle lui retombe sur la tête. Ouh, donc si je comprends bien, après le western spaghetti, voici le Wikileaks spaghetti. Exactement. Merci Guy Bierenbaum, à demain. A demain.